bonjour à toutes et tous bienvenue sur etic tv aujourd'hui un nouvel épisode cette fois ci sur le thème du purin d'ortie donc le purin d'ortie est un excellent fertilisant pour les sols il repousse aussi les insectes qui peuvent être trop invasifs au printemps tout comme à l'automne donc c'est vraiment un purin qui va enrichir vos sols aider les jeunes plants à leur croissance comme ça si précieuse au printemps donc les plantes comme ça qui ont besoin de beaucoup de nutriments comme les courgettes voilà donc ça va vraiment faire le plus grand bien donc c'est extrêmement facile à faire bon on dit purin d'ortie en général mais vous pouvez faire du purin d'herbe en général peu importe les herbes surtout par exemple les herbes sauvages qui poussent sur votre terrain et bien ce sont des herbes parfaitement adaptés à votre terrain et vous pouvez justement faire ce purin avec vos herbes présentes sur votre jardin ce sera utile mais l'ortie est vraiment une plante extraordinaire extrêmement riche même pour nous sur le plan comestible qui est vraiment extrêmement riche en protéines en multitude de vitamines et de minéraux et de nutriments et donc une valeur sûre une valeur importante pour pour le jardin donc c'est très simple donc vous prenez environ un kilo de d'ortie donc vous les ramassez avec des gants ce sera plus facile et ensuite vous les mettez dans une grande bassine ou dans une grande poubelle et ensuite vous mettez à environ 10 fois 10 litres d'eau donc moi tout ça je le fais un petit peu à elle je les fais un petit peu comme ça sans vraiment peser mais vraiment à l'oeil et donc ensuite vous mettez le purin les orties je vais vous montrer hop les orties donc au fond vous remplissez d'eau donc environ 10 litres à peu près et ensuite chaque jour vous allez venir et ensuite vous couvrez pardon donc vous couvrez mais chaque jour il faut que vous veniez comme ça bien tourner vos orties et votre purin les orties et vous voyez là là ça fait une semaine le purin est déjà prêt donc il a fallu une semaine dans une température d'environ une vingtaine de degrés comme ça au printemps ça se fait assez vite mais si c'est quand il fait pas très chaud ça ça peut prendre quinze jours mais en tous les cas en fin de compte quand vous brassez vous allez avoir de la mousse ici il n'y en a pas il y a comme un gaz qui se forme ici il n'y en a pas puisque le purin est prêt ça fait une semaine mais chaque jour donc pendant une semaine vous brassez et tant que vous avez de la mousse c'est que le purin n'est pas encore prêt donc là on voit qu'il n'y a plus de mousse là je brasse comme on a fait tous les jours et vous voyez il n'y a plus de mousse donc le purin est prêt voilà donc là ce que j'ai fait ensuite vous le filtrez vous le filtrez vous retirez tout ce qui est branchage et vous ne gardez que donc que donc le jus qui vous voyez est un jus très épais voilà et et donc ça par exemple ça c'est un litre vous allez mélanger avec 10 litres parce que comme ça c'est du concentré si on si on arrose comme ça avec ce purin pur comme ça ça va vraiment brûler les plantes donc il faut le diluer dans 10 litres d'eau donc c'est parfait parce que par exemple l'arrosoir lui vous voyez fait 11 litres donc là je vais remplir à pratiquement jusqu'au haut donc je vais mettre mon litre voilà je mets mon litre de purin idem et ensuite je vais fertiliser ma zone ici je retournais le pommeau donc c'est important de le filtrer pour que le liquide le purin passe bien à travers le pommeau comme ça voilà et donc ça ça va vraiment nourrir votre sol c'est vraiment formidable l'ortie c'est une des plantes sauvages les plus riches qu'on ait en france qui est vraiment abondante qui est vraiment moi je la sèche j'en après je passe au mixeur j'en fais en poudre pour pour assaisonner toutes mes salades il faut savoir que 40% du poids sec des orties 30 à 40% c'est de la protéine pure ensuite vous avez tous les acides aminés vous avez toutes les vitamines et voilà voyez j'ai fertiliser ma zone avec mon purin et ça je vous garantis que ça ça va booster vos plantes ça va l'aider dans la croissance dans leur croissance voilà merci infiniment pour votre fidélité merci pour vos abonnements si vous n'êtes pas encore bon de chaîne cliquer en bas sur abonné vous aussi cliquez sur la petite cloche pour être informé automatiquement de nouvelles publications et merci vraiment vous êtes vraiment on a dépassé les signes d'abonnés c'est formidable pour nous merci beaucoup à flavia morras pour la post production des vidéos merci beaucoup à pascal geoffroy pour le contenu rédactionnel merci beaucoup à cadeau radadi pour la musique pour la session des droits et pour son pour son soutien à notre chaîne et à très bientôt pour la suite nous sommes tous c'est la même longueur d'ombre sur la même longueur d'ombre positive et rebelle nomades et vagabonds ce soir la lune est pleine les étoiles sont fécondes faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes je vais sentir nos âmes sur la même longueur d'ombre positive et rebelle nomades et vagabonds ce soir la lune est pleine les étoiles sont fécondes faisons attendre le ciel quelques milliards de secondes Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz